Nous on a séparé ça un peu en trois grandes catégories qui sont en réalité la cible de ces actions ou interventions. Donc la première chose c'est d'empêcher les deepfakes, le fait qu'ils soient postés, les deepfakers. Donc ça c'est la première catégorie. Puis pour ça on a, je pense c'est une des affaires où on a trouvé le plus de solutions possibles. La première chose ce serait d'avoir des hackers, des programmeurs, des personnes un peu plus technologiques que moi et Laurie disons, qui luttent activement contre la désinformation à travers le deepfake. Donc ça pourrait être des équipes indépendantes qui traversent l'internet, des sites internet indépendants pour flaguer un peu là où il y a du deepfake qui mène à la désinformation. Puis il faudrait aussi avoir des équipes dans les différents réseaux sociaux, surtout les plus grands là je pense Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Les plus grands surtout parce que c'est là où je pense qu'il y en a le plus. Même WhatsApp, des affaires comme ça je sais qu'il y en a beaucoup. Et des équipes donc dont le but c'est de rechercher des deepfakes qui mènent à la désinformation pour empêcher qu'ils soient postés, pour les flaguer, pour les éliminer des réseaux sociaux, pour flaguer les comptes qu'ils les ont postés. Donc vraiment des équipes à ce niveau là. Mais tout simplement ce serait d'attaquer ces comptes là pour les empêcher de poster ces affaires là. Parce que les réseaux sociaux c'est un problème, c'est sûr. Mais il y a aussi tout un autre élément. Il y a plein de sites internet qui sont là pour créer de la désinformation. Je veux dire, il y a plein de sites internet de nouvelles complètement et qui viennent modifier la réalité. Je suis sûr qu'il y a plein de sites internet qui postent des deepfakes dangereux qui sont indépendants. et des sites qui vont pas eux créer une équipe pour empêcher la désinformation. Le but de leur site, c'est de la désinformation. Puis c'est des petits sites. Donc c'est plus des équipes indépendantes qui vont aller cibler et take down un peu ces sites là, internet là, s'ils trouvent que vraiment c'est des sites dangereux. L'autre aspect, on pensait à créer des listes noires, de trouver dans le fond les comptes, les personnes qui sont en train de créer du deepfake et aller vraiment à la source pour limiter leurs accès. Que ce soit à des réseaux sociaux ou je sais que tu peux traquer des IP addresses pour les empêcher d'avoir des accès. Encore une fois, je suis en train de parler de solutions très technologiques que je ne connais pas très bien. Mais la création de solutions technologiques qui vont attaquer la source, donc les deepfakers eux-mêmes, pour les empêcher d'avoir accès à des logiciels qui peuvent mener au deepfake, de les empêcher de créer des comptes Facebook, Instagram, Twitter. L'avocat a aussi proposé, de façon très caractéristique, de créer un cadre légal entourant la question du deepfake et de la désinformation. Le droit à la liberté d'expression, c'est un droit fondamental prévu dans notre charte, mais c'est aussi pas un droit illimité d'un point de vue légal. Et c'est sûr qu'il y a une possibilité de limiter ce droit-là, notamment, par exemple, la première chose qui vient à l'esprit, c'est pour limiter le discours raciste, par exemple. Ça, c'est une limite au droit de liberté d'expression. La liberté d'expression n'a jamais été illimitée. C'est sûr que c'est un droit fondamental important qu'on considérerait, mais je pense que c'est important aussi de créer un cadre légal spécifique pour la désinformation, notamment à travers le deepfake. C'est important d'encadrer ça, puis il y a plusieurs façons qu'on peut l'encadrer. Un, c'est par exemple de créer des pénalités, des amendes pour des deepfakers qui sont jugés par un comité, par exemple, qui peut être révus dans la loi, qui peuvent être dangereuses. Par exemple, je pense que la désinformation sur les vaccins, sur le COVID. Ça, c'est quelque chose qui peut être dangereux. Je pense qu'un comité indépendant pourrait trouver que ce genre d'information est dangereuse. Puis là, ça, ça peut mener à des amendes, ou même à des cas criminels dans des cas un peu plus extrêmes. Je pense, par exemple, au Revenge Point. Je pense à des campagnes vraiment très, très grandes qui ont vraiment un impact prouvé néfaste sur la société. À mon sens, on en discutait un peu avec Lori, puis ça peut aller jusqu'au criminel. Mais aussi, créer des règles entourant le deepfake. On n'est pas en train d'empêcher tout deepfake nulle part. Mais par exemple, des lois qui pourraient limiter le développement de logiciels deepfake, ou qui pourraient obliger de, quand on poste une vidéo deepfake, qu'il faut le libeller comme telle de façon claire pour l'utilisateur. Donc, il y a toute une façon qu'on peut régir ça de façon légale. Puis c'est sûr que toutes les solutions dont on a discuté, s'ils sont encadrés par une loi, vont avoir plus d'efficacité puis de possibilités. Je pense qu'à partir du moment où ça impacte la vie de quelqu'un d'autre, ça devrait comme… Il n'y a plus de liberté d'expression là. Mais quand c'est pour ruiner la vie de quelqu'un, rien que pour… Je n'ai pas d'exemple là, mais sans aucune raison valide. Et tu ruines sa vie professionnelle en publiant une vidéo d'elle en train de… Je ne sais pas quoi faire. Mais quand ça implique… Enfin ouais, quand ça a un impact fort sur une autre personne, je pense que… Genre, ce n'est même plus une question de liberté. Ce n'est pas être libre de détruire la vie de quelqu'un. Puis, pour continuer un peu, on pensait aussi avoir un cadre légal international. Donc, des ententes internationales qui pourraient, un, mener à plus de pays qui sont intégrés là-dedans, puis mettre une certaine pression internationale sur… réguler le deepfake. Mais ça pourrait aussi permettre un échange d'informations de différents pays sur les méthodes qu'ils utilisent pour empêcher le deepfake, pour… les programmes qu'ils utilisent pour détecter le deepfake. comment réguler ça. Parce que, en fin de compte, les deepfakes et les deepfakers, ils n'ont pas de frontières. Ils peuvent le faire n'importe où, n'importe quand. Donc, je pense que favoriser une collaboration internationale, c'est important. Puis, on a aussi parlé de développer des programmes de détection du deepfake, que ce soit en détectant les sources des programmes utilisés pour modifier une vidéo avant qu'elle soit postée sur Facebook, que ce soit pour traverser des vidéos YouTube avant qu'elle soit postée. Par exemple, je sais qu'avant qu'une vidéo YouTube soit postée, il y a comme un robot, là, qui vérifie ta vidéo pour s'assurer qu'il n'y a pas de copyright. Donc, on pense donc passer par l'éducation, mais en ciblant, en créant des deepfakes avec le public déjà assis dans la salle. Quand j'étais au lycée, on a eu un cours informatique, mais je ne sais plus dans quel contexte, ni ce qu'on devait apprendre ou quoi faire. En tout cas, il y avait une personne qui avait tapé, par exemple, sur Facebook, les élèves de tel lycée, et il avait accès à tous les profils Facebook des gens de ma classe. Donc, ça a comme marqué pas mal d'entre nous en se disant, OK, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis il nous montrait qu'il avait accès à toutes nos informations Facebook depuis un compte externe. Donc, ça a comme, je pense que d'éduquer les jeunes en créant des deepfakes avec leur visage en train de dire des phrases qu'ils n'ont jamais dit pourrait encore plus les marquer et les sensibiliser à ne pas en créer. Un autre élément qu'on pensait, c'est d'aller pour les groupes plus vulnérables. Parce que c'est sûr que certains groupes sont plus vulnérables par rapport à ça. On pensait, ça c'était vraiment off the top of our heads, on pensait aux personnes qui ne parlent pas nécessairement la langue du pays. Et c'est beaucoup plus facile de créer de la désinformation pour eux parce qu'ils ont moins accès à de la bonne information vérifiée. On pensait à des personnes un peu plus âgées qui ne comprennent pas bien la technologie ou qui ont des personnes qui sont réfugiées. Mais pour trouver ces groupes-là, on s'était entendu qu'il était pertinent d'investir dans de la recherche pour comprendre qui sont les groupes visés par la désinformation à travers le deepfake et pourquoi eux ils sont visés et comment ça a des impacts. Pour trouver ces groupes-là et pouvoir mieux créer des formations, des ressources pour les supporter et les protéger contre le deepfake. Une autre chose que j'ai un peu touché en ce moment, c'est la question des sources d'information. Donc en créant des sources d'information qui sont fiables, populaires et accessibles à tous, je pense que ça c'est les trois axes importants pour ces sources-là, on peut limiter le nombre de gens qui se réfèrent à des sources qui ne sont pas fiables, qui utilisent des deepfakes, qui montrent de la désinformation de façon régulière. Je pense que l'investissement dans de la recherche sur le deepfake à tous les niveaux, c'est bon. Tant pour comprendre d'où viennent les deepfakers, pourquoi ils le font, comment ils le font, comment on peut les empêcher, que de la recherche plus informatique sur les logiciels, comment on peut limiter ces logiciels, que sur comment, contre qui c'est utilisé pour mieux comprendre c'est qui les cible et donc pouvoir mieux les cibler aussi pour les protéger, ça c'est le dessin de formation. Donc juste de la recherche générale, tant sur les deepfakers que sur les cibles et victimes de deepfakers, que sur les systèmes de deepfakes, les programmes informatiques qui permettent ça.